...permettre à nos enfants de guérir tout ce qu'ils ressentent. Voilà. L'informatique n'y est pas. Mais cependant, je parle de l'informatique, on a une technicité aujourd'hui qui est telle qu'on peut, en plus, on arrive à décrypter nos sens par des analyses, par les... Je parle des électrocardiogrammes et autres, enfin bref, il y a tout un tas d'outils maintenant qui permettent même d'aller saisir, parce que nous, on n'arrive pas à saisir personnellement nous. C'est quand même extraordinaire. Donc, il faut arrêter la machine, enfin la machine, il faut que nos sens... Il faut retrouver nos sens. Il faut... Il faut retrouver, en fait, le sens de la Terre. Nous sommes trop loin de la Terre. Les enfants ne voient plus la Terre, ce qui pousse dans un jardin. Un enfant dans un jardin, c'est extraordinaire. A ramasser des pommes de terre, c'est une chasse au trésor, c'est une animation... Il n'en démore pas, quoi. Il va essayer de trouver la plus grosse pomme de terre qui soit. Et puis, le plus... Enfin bref, il y a une dynamique qui est très, très simple. On a planté des pommes de terre et on les a arrosées un peu, butées. Voilà. On a travaillé la Terre. Je parle... Pour moi, je parle déjà de cuisine, hein. Puisqu'on ne peut pas parler d'alimentation sans aller... Sans savoir. Une pomme de terre, elle a fait des milliers de kilomètres avant d'arriver en France. La France, effectivement, où on sait la cuisiner de mille et une façons, hein. Mais sur l'année, nous, la France... Je nomme les enfants ambassadeurs de l'alimentation parce qu'en France, on peut capter, on a cette chance de pouvoir manger tout ce qui existe sur la Terre. On a cette envie, en fait. Parce qu'on a ce plaisir. Alors, j'en viens au plaisir. Effectivement, un enfant, si on lui gâche le plaisir, eh bien, d'emblée, on va dire chimiquement, j'ai pas besoin de vous faire des démonstrations, vous en avez tous, manger de travers, parce qu'il y a quelqu'un qui, 5 minutes avant, vous a contrarié, ça passera de toute façon moins bien. Vos atomes, on rencontrait les atomes de l'aliment et ça va pas se passer comme il faut. Alors, je vous parle d'atomes parce que j'ai passé un mois, en fait, sur l'observatoire astronomique de Briançon, et on en a eu des débats parce qu'il en connaît infiniment sur l'infiniment 1, il en connaît beaucoup. Je commence à en connaître pas mal sur l'infiniment 1, et tous conjuguent pareil. Il y a des choses extraordinaires là-dessus, quoi. Donc, on parle de l'effet de serre, c'est, on est un atome qui dépend aussi de la conséquence de l'effet de serre. On est, en plus, une somme d'atomes, et tous ensemble, on grandit encore cette masse d'atomes, et il y a comme ça, de toute façon, ce sont les petites bouts qui font les rivières, donc j'en passe. Donc, j'insiste. En cuisinant, d'une certaine façon, on éduque, parce qu'on parle de social, il y a un phénomène culturel, parce qu'on va parler d'histoire, on va nommer les... Chaque aliment qu'on mange a une histoire, qu'on va trouver aujourd'hui de façon extraordinaire sur Internet. On a un outil qui est extraordinaire pour éduquer nos enfants, pour aller à fond des choses. Et à partir du moment où on nomme une variété de pommes, parce qu'elle a une espèce aussi, parce qu'elle vient de quelque part, elle a une histoire, l'enfant va la capter tout de suite, parce que ça devient un personnage. qui est fortif, peut-être, mais bref, ça devient une marionnette, ça devient quelque chose qu'on va pouvoir utiliser pour faire que l'enfant respecte d'abord cet outil, et puis ensuite, forcément, il va la manger autrement. 8 enfants sur 10, quand on leur dit goûter quelque chose, on va ramasser quoi que ce soit, c'est directement la bouche. Donc, je les laisse goûter dans un premier temps pour voir un petit peu comment est-ce qu'ils ont, quelle relation ils ont avec l'aliment. donc, 8 enfants sur 10, c'est directement dans la bouche. Les deux autres, les deux autres, ils utilisent déjà un peu plus leur sens, il y en a qui aiment bien toucher, en fait, il y en a qui aiment bien sentir, et puis il y en a déjà qui regardent. Bon, et bien alors, la somme globale de tout ça, utiliser et récupérer ces 5 sens pour écouter, même, allez, on porte à l'oreille, on écoute, et puis l'exemple classique que je leur donne, c'est souvent le matin quand ils se réveillent, ils sont souvent, effectivement, réveillés par la maman, par le papa, et la plupart du temps en cuisine pour préparer le petit-déj, et voilà, et à partir du moment où on emballe là-dessus, ils ont tout un tas de choses à nous raconter, et là, ils racontent, ils sont en capacité, en fait, puisqu'en leur donnant des mots, ils sont en capacité de raconter leur sens. Et quand ils commenceront à raconter leur sens, ils commenceront aussi à percevoir des choses. Phénomène extraordinaire, un enfant, on ne le rencontre jamais seul, il est souvent avec d'autres, il y a des interférences. Ah, moi je sens comme ci, moi je sens comme ça. Et ça enrichit encore. Là, on est dans le domaine du social. Bref, la cuisine interculturelle, intersociale, un transmetteur et quelque chose qui traverse l'éducatif de part en part en pouvant acquérir vraiment toutes les, aussi bien les maths que les langues, que le français, c'est que l'histoire, la géo, je peux tous les citer comme ça. Considérer le cuisinier, considérer celui qui fait à manger, celui qui donne à manger dans une structure, c'est ma bataille aujourd'hui. parce que c'est un élément très pondérant. À partir du moment où il sera valorisé, les choses iront déjà beaucoup plus vite. j'en finis sur le fait que je donne la parole à Stéphanie qui est, on va dire, je suis sur le terrain et on est vraiment un maillon de la chaîne, on doit tous être en capacité de comprendre. elle a, elle est cuisinière depuis très peu, parce que là, c'est son dernier, c'est ça, son dernier examen qu'elle a passé. Donc c'est une volonté et elle a le besoin de transmettre ce plaisir. Je le rappelle, le plaisir, il est très important chez un enfant. On ne force pas un enfant à manger, sinon ça passe de travers. Il y a tout un tas de choses derrière qui passent de travers. Donc Stéphanie, pour moi, c'est le maillon suivant, en tout cas, qui va permettre de m'aider à acquérir, à structurer et la distribution et les choses que je vais devoir aller chercher et puis même ce que j'ai dans mon assiette par rapport au matériel. Vous n'avez pas dit que vous souhaitiez quel type de structure vous avez aimé ? C'est fini, je ne suis plus dans aucune structure en particulier. Je bouge, parce que je ne tiens pas en place, il y a plein de choses, mais on part.